... Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous un samedi matin. Au nom de la Fondation HUM, nous vous remercions d'être là. Merci d'être là pour la troisième édition du cycle Université citoyenne des citoyens et spécial enseignants. J'espère que ce programme vous plaira. Et au nom de la Fondation HUM et les citoyens, nous vous remercions énormément. Et sans plus tarder, je cède la parole à Mme Lomazimori, directrice exécutive des citoyens. Et on se verra tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors je représente aujourd'hui l'Association des citoyens. C'est une association indépendante, non partisane, qui existe depuis 2016. Et qui travaille sur le renforcement du leadership des populations qu'on considère comme étant les réels vecteurs du changement au Maroc. C'est-à-dire les enseignants, les jeunes et les femmes. Alors pour les enseignants, nous avons choisi justement de consacrer toutes nos actions au niveau de l'éducation sur ce qu'on considère être la cheville ouvrière de l'éducation au Maroc. Qui sont donc les professeurs et les enseignants de tous les cycles confondus. Nous avons le plaisir d'organiser l'université citoyenne spéciale enseignant en collaboration avec la fondation HEM. Parce qu'on estime qu'en marge des formations techniques, bien sûr, qui sont délivrées par le ministère de l'éducation nationale. Les enseignants sont en demande de séminaires, de formations qui sont plus en lien avec les soft skills, avec des thématiques plutôt généralistes. Mais qui peuvent les aider à appréhender les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien avec leurs élèves et leurs étudiants. Donc ce sont des thématiques qui sont plutôt généralistes et qui peuvent accompagner l'enseignant à apprendre à l'élève comment apprendre. Parce que l'objectif aujourd'hui c'est réellement d'établir une connexion avec les élèves, avec les étudiants. Et leur apprendre des méthodes d'apprentissage pour les aider à devenir autonomes, à devenir libres d'esprit et à avoir développé un esprit d'analyse et de critique. Aujourd'hui c'est le premier séminaire de l'université citoyenne spéciale enseignant. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Karine et Ahmed Benabadji. Un petit mot rapide parce que je pense qu'ils vont le faire beaucoup mieux que moi pour se présenter. Donc Ahmed est consultant international en stratégie et en organisation. Il est diplômé du MIT de Boston et il est également à la tête d'une entreprise familiale spécialisée dans la distribution du matériel médical. Mais au-delà de tout ça, Ahmed est également président et cofondateur de l'association Open Village. Je le laisserai vous parler de cette association plus en détail. Et il est vice-président de l'association des citoyens que je représente aujourd'hui. Karine a une longue expérience en tant qu'enseignante. Donc elle comprend très bien tous les problèmes qui sont vécus aujourd'hui par les enseignants au Maroc. Et elle était aujourd'hui extrêmement active dans l'accompagnement des associations rurales, notamment dans l'amélioration de l'éducation. Donc je leur laisse la parole. Je vous dis encore une fois merci d'être avec nous. Et puis on se retrouve à la fin du séminaire pour un petit mot sur votre participation au sein de l'Université citoyenne spéciale enseignant, les modalités justement de participation et puis les séminaires à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Loubna. Merci à vous tous d'être venus un samedi matin bien froid. Alors quand Loubna, les citoyens, nous ont demandé de venir faire une conférence sur les open schools et sur l'éducation, je dois avouer que j'ai dit tout de suite, Karine, pas moi. Et puis après, on a réfléchi ensemble et on s'est dit qu'on avait très certainement un sujet à partager avec vous parce que je ne suis absolument pas un expert de l'école ou un expert pédagogique. Karine a une longue expérience dans l'enseignement, mais pareil, on n'a pas développé d'expertise pédagogique particulière. Mais on a une expérience humaine qui nous a marqués en nous en tant que parents d'enfants. On a cinq enfants entre à peu près 15 ans et 30 ans et déjà un petit enfant et bientôt un deuxième petit enfant. Donc la problématique de l'éducation, c'est une problématique qui nous touche bien évidemment de très très près. Alors qui nous touche, moi, en tant que vice-président de l'association des citoyens, puisque comme vous a dit, Loubna, c'est un sujet, c'est l'un des trois grands sujets sur lesquels on travaille. Mais au-delà de ça, on s'est demandé ce qu'on allait pouvoir véritablement vous apprendre puisqu'on est dans une université citoyenne. C'est-à-dire que là, du coup, on est du côté professeur et vous êtes vous du côté élève. Alors ce format ne nous convient pas trop. Donc on a décidé qu'on allait faire avec vous un atelier d'intelligence collective. On a un projet qui s'appelle Open School, dont on va vous parler. Et ce projet, l'idée de cette matinée, ce sera d'essayer de le co-construire avec vous à partir d'un certain nombre de principes qu'on voudrait partager avec vous. D'accord ? Donc si ce programme vous va rester... Ok, la porte est fermée, donc tout va bien. Merci. Voilà. Donc moi, je vais vous parler, pour commencer, de trois personnes. Rachid, Adil et Yusra. Trois personnes que je connais bien. Rachid, vous le voyez sur la photo, il a l'air heureux. C'est un jeune homme, père de famille, qui habite dans la montagne, qui n'a pas pu aller à l'école. Il a commencé par l'école coranique, parce qu'il n'y avait pas d'école primaire à l'époque, là où il habitait. Et étant repéré comme un élève particulièrement doué pour apprendre le Coran, on l'a envoyé, sa famille l'a envoyé quand il avait huit ans, chez un membre de la famille qui habitait dans un village où il y avait une école primaire, où il a pu suivre le programme de l'école primaire de ce village. Mais ça n'a pas duré, parce qu'il n'était pas très bien traité dans la famille où il était. Et donc l'instituteur a demandé à ses parents de le récupérer. Donc il est devenu berger. Et à 12 ans, n'ayant plus la possibilité de rester dans son village, parce que ses parents ne pouvaient pas le nourrir, Rachid est parti et il a fait le tour du Maroc à la recherche de petits boulots. Son idée, c'était d'apprendre tout ce qu'il pouvait apprendre, sachant que l'école ne lui était pas possible. Donc il a appris à bricoler, à peindre, l'électricité. Il a tout appris. Il a voyagé dans tout le Maroc. Il a d'abord gagné, il me racontait, je ne sais pas, 10 dirhams par jour. Puis ça s'est amélioré. Il a fait ça jusqu'à l'âge de 20 ans, je crois. Donc pendant 8 ans, Rachid a parcouru le Maroc, alors qu'il n'était même pas adulte. Et il s'est marié en rentrant... À 20 ans, il est revenu au village. Il s'est marié avec une jeune fille de son village, avec l'idée de monter sa petite boutique à Marrakech. Et finalement, sa femme a dit, il n'est pas question que je vive dans une ville, on repart au village. Vu ce qu'il avait vécu dans son village, il n'était pas très fan pour repartir au village. Mais elle l'a convaincue et elle lui a dit, tu sais, on peut changer le village. Et effectivement, Rachid s'est donné comme défi avec sa femme de changer son village. Et aujourd'hui, il y est encore, ça fait 20 ans, presque 20 ans qu'ils habitent dans leur village, enfin qu'ils réhabitent dans le village. Et ils sont très heureux dans ce village. Donc n'ayant jamais été à l'école, aujourd'hui, c'est une famille remarquable, avec 4 enfants. Et le village leur permet d'avoir des conditions de vie tout à fait agréables, même beaucoup plus que celles qu'on a, nous, en ville. Adil, lui, c'est un orphelin qui a grandi dans un orphelinat et qui s'est retrouvé à ne pas passer... Il a été jusqu'en 3e année du collège. Il a raté son diplôme et puis après, il a cherché des petits boulots. Mais comme il était orphelin, toutes les portes étaient fermées. Parce que sans famille, sans réseau, c'est très compliqué de trouver du travail ici. On est toujours introduit pour trouver du travail. Et donc, de petit boulot en petit boulot, il a fini par devenir un peu délinquant. Et puis, il s'en est sorti au bout d'un moment. Et aujourd'hui, il a des petits boulots encore. Et il a une femme, deux enfants. Mais il n'a jamais progressé professionnellement parce qu'en fait, il se fait exploiter partout où il va. Mais il ne veut pas que son fils vive la même chose. Donc, il vivait dans la campagne jusqu'à l'année dernière, dans un village. Et comme il n'y a pas d'école, encore une fois, l'école publique ne lui convient pas parce qu'il a peur que son fils vive la même chose que lui. Du coup, il est parti en ville. Mais la moitié de son salaire part dans l'école qu'il doit payer pour son fils, qui n'est qu'en maternelle. Donc, il est confronté à un gros problème, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va vivre avec ses deux enfants, sachant qu'il faut qu'ils aillent à l'école pour ne pas vivre ce que lui a vécu. Yusra, elle habite un village aussi. Dans la banlieue de Marrakech. Elle a été à l'école primaire parce que le village a une école primaire. Et arrivée au diplôme, elle a eu son diplôme de 6e année à l'âge de 11 ans, ce qui est très bien parce que beaucoup d'élèves l'ont beaucoup plus tard, surtout dans les zones rurales. Mais elle n'a pas de quoi payer le bus pour aller au collège. Donc, son papa l'a envoyé dans une école où on apprend la couture. Et en fait, elle a eu l'opportunité d'aller dans une école alternative à titre gratuit où elle a pu apprendre la formation qu'on a au collège. Et elle a appris le français parce que la moitié s'était privée. Donc la moitié des enfants parlaient français, l'autre moitié marocain. Du coup, elle a suivi un programme pendant 2 ans où elle est devenue complètement bilingue en français alors qu'elle ne disait pas un mot. Et puis, elle est repartie dans le système public parce qu'il n'y a pas d'avenir pour elle dans un système où on est entre les deux langues sachant que son niveau de français, même si oralement, il est parfait, à l'écrit, il n'y a trop à rattraper. Donc elle est revenue dans le système public mais elle a eu un coup de chance. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Elle est en 2e année de collège et elle espère aller loin mais elle a toujours ce problème financier. Donc elle n'est pas sûre de pouvoir aller au-delà du collège. Pourquoi je vous parle de ces personnes ? Parce qu'en fait, c'est quand même la majorité des enfants au Maroc c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des problèmes au niveau de leur éducation soit parce qu'ils sont en zone rurale soit parce qu'ils sont dans des conditions familiales compliquées. Et je ne parle pas d'enfants d'école... Enfin, c'est vrai que moi, j'habite en zone rurale aussi. Donc il y a beaucoup d'autres cas d'enfants qui sont confrontés à un problème d'éducation. Ce qui nous a poussé, nous, à nous y intéresser encore plus du fait de notre participation à cette association qu'on appelle Open School. Donc, on va passer à la suivante. Oui. Vous m'entendez ? Oui. En fait, le sujet par rapport à l'école, il est bien évidemment compliqué, il est difficile. Je pense que... Qui est enseignant ici ? Ça, j'aurais dû poser la question au début. Voilà. Donc une grande majorité. Je veux dire, ces problématiques, vous les vivez, vous les connaissez dans des écoles privées ou dans des écoles publiques. avec toutes les difficultés et les différences qu'il peut y avoir entre les écoles dans le rural et dans les écoles au sein des villes. Mais on retrouve globalement les mêmes problèmes. Et notre idée, avec ce projet Open School, dont on parlera tout à l'heure, c'est d'essayer de trouver des solutions globales à toutes ces problématiques. parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que ces visages, c'est-à-dire ces échecs du système, on va dire que ce sont Rachid, que ce sont Hadil ou Yusra ou beaucoup d'autres, on ne veut pas que ça continue. On ne veut pas qu'il y en ait d'autres. Alors, le problème est d'autant plus compliqué aujourd'hui que tout le modèle sur lequel a été construite notre école et pour lequel notre école servait à quelque chose, c'est-à-dire qu'elle sert à créer des jeunes qui acquièrent des compétences et qui vont leur permettre derrière d'avoir des emplois et donc d'avoir des revenus. Et c'était un peu ça, notre grand modèle de développement. Ce grand modèle de développement, là, on est en train de le retravailler au Maroc. Il va changer. Et il va changer pour des tas de raisons. Des raisons, on va dire, qui sont liées au contexte international, des raisons qui sont liées au contexte national et puis aussi des choses, si on parle de réchauffement climatique, par exemple, le réchauffement climatique va avoir un impact sur la façon dont nous allons vivre. En tout cas, nos enfants vont vivre dans les 20, dans les 30, dans les 40 prochaines années. Donc, il faut les préparer à ça. Et notre école doit être là pour les préparer à ça. Alors qu'en même temps, par exemple, si je prends nos voisins du Nord, qui jusqu'à aujourd'hui, ce sont eux qui ont tiré notre croissance, qui ont créé des emplois chez nous, ils sont en train de fermer leurs frontières. Alors qu'en même temps, nos voisins du Sud, eux, qui ont du mal à trouver de quoi vivre chez eux, eux sont en train de remonter chez nous. Donc, on a un gros problème d'école. On a un gros problème de société, de modèle de développement. Et derrière, on a un gros problème d'école qui est déjà là chez nous. On a une école qui est faible et une école qui va être encore plus fragilisée par tout ça. Donc, l'idée, c'est de réfléchir à ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, nous, on l'a commencé il y a plusieurs années avec un village. On a commencé par un village et Karine va vous en parler. Alors, ce village, c'est Izinoucheg. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. il est perdu dans la vallée de Lourika, près de Stifatma, dans la région des Ousheg. Il y a six villages là-bas. Celui-ci, c'est celui qui est le plus loin, le plus haut. Il faut marcher une heure et demie pour y arriver. Et en faisant de la randonnée, je suis tombée sur ce village il y a 17 ans. et c'est dans ce village que j'ai rencontré une personne assez extraordinaire qui nous a beaucoup inspiré pour le reste, pour les 17 années qui viennent de passer. En fait, ce village, c'est là où est né Rachid et c'est là que Rachid a réussi à faire des choses absolument merveilleuses. Aujourd'hui, ce village, il y avait 100 familles il y a 17 ans. Ils sont plus que 100 familles aujourd'hui, alors que tous les autres villages isolés comme ça se vident. Ce village refait venir les habitants chez eux. Pourquoi ? Parce que Rachid, avec tout ce qu'il a vécu, a décidé que son village serait un village où il fait bon vivre et il y arrive. Il y arrive tout seul. Il a compris que le modèle qu'il devait choisir c'était l'autonomie, c'est-à-dire qu'il a impliqué tous les gens du village dans la reconstruction parce qu'il est déjà construit, mais dans l'amélioration des conditions de son village, il utilise le modèle Tiwizi, Twiza, où tout le monde est impliqué dans tous les projets qui sont menés dans ce village. Le premier projet de Rachid, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il a dit « Moi, je n'ai pas pu aller à l'école. Une école s'est construite en 2002 dans ce village. Aujourd'hui, tous les enfants vont à l'école dans ce village. On en parle plus loin d'ailleurs. Alors voilà, il va vous parler tout seul de son village. Pourquoi rester ici ? C'est dur de vivre ici. C'est la vie. C'est le paradis. C'est pas dur, c'est le paradis. parce qu'il est tranquille, les enfants ils grandissent naturellement, donc ils jouent, il n'y a pas le stress, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui manque là ? Juste des petits trucs comme ça, des petits projets d'amélioration de développement pour le village. Qu'est-ce qui manque ? Et nous, notre association travaille sur ça. C'est un impliquant concrètement les habitants dans l'amélioration des infrastructures que Tizi Noucheg a réussi à sortir de son isolement. Pour y arriver, ce village berbère du Haut-Tadlas a mis à profit un système traditionnel de solidarité et d'entraide Tiwizi en Berbère. Jusqu'à 45 villageois ont ainsi été mobilisés pour réaliser l'accès au village par une piste longeant la montagne car tout le monde souffrait de la situation précédente. Avant, c'était au dos de mulle à pied. Donc, si tu as besoin de quelque chose, tu fais des courses mais tu peux transporter tout sur le dos de mulle. C'est le 4x4 Berbère. Avec la piste, le village est devenu accessible. Perché à 1600 mètres d'altitude, le gîte qu'a créé Rachid peut ainsi proposer à des touristes venus du monde entier des séjours en immersion dans la nature. Mais l'objectif est aussi que les 600 habitants du village ne partent pas. Ils ont donc réalisé, là encore, par leurs propres moyens, les réservoirs et le réseau qui permet à l'eau courante provenant d'une des sources qui alimente le village d'être disponible pour tous. La première régie de distribution d'eau potable de la vallée a été créée avec une tarification adaptée selon les revenus de chacun et un réseau d'assainissement mis en place sur l'ensemble du village. A côté de ces réalisations, les efforts menés depuis plusieurs années sur la scolarisation des enfants ont également porté leurs fruits. En 2011, on a commencé par 4 élèves aujourd'hui on arrive à 50 élèves et on a le premier qui arrive à l'université. C'est quelque chose que tu n'imagines pas un jour tu vas le voir dans un village comme ça. A Tizi, les projets ne manquent pas. Parfois inspirés par les visiteurs ou les associations à qui on soumet les problèmes à résoudre. Un système de lagunage pour le retraitement des eaux usées est ainsi en cours de construction. Il va permettre d'irriguer une surface agricole plus grande ce qui est nécessaire en maintenant que de plus en plus de gens reviennent habiter au village. Autre réalisation, la création d'activités nouvelles génératrices de revenus comme cet atelier de tissage conçu pour les femmes célibataires. Rendu autonome par ses habitants, Tizi ne compte pas en rester là. Donc on a dit qu'on a la première marche mais maintenant on va passer la deuxième marche comme l'escalier. Là on va passer la deuxième marche parce qu'il y a maintenant les projets de développer pour que les gens restent, mais il faut qu'ils créent aussi des projets économiques. On a fait une réunion et on dit comment on va voir le village 2020. Donc là on dit 2020 on va avoir des élèves qui ont le bac, le bac plus 1, plus 3, plus 4, un docteur, un infirmier, un prof. Donc c'est comme ça et tout le monde dit ah oui on va voir ça à Tizi. On dit oui c'est possible il faut juste un peu de travail un peu de courage et tu vas y arriver. Qu'est-ce qui manque ? Rien, donc on a tout. Il faut juste réfléchir et travailler. Curieux de cette réussite, des représentants des villages alentours sont venus voir à Tizi pour comprendre le secret du village. On a écrit une fédération de la région. Donc ils sont tous ressemblés, les associations là on connaît ce qu'il y a besoin et chaque village qui a le projet là qui a le projet qu'il n'a pas encore ce qu'il y a besoin. Par exemple le village voisin là il a déjà commencé à faire l'assainissement l'autre aussi à côté l'assainissement le dernier il a l'école maternelle donc ils ont le courant presque deux villages ils ont le courant le troisième il a fini l'installation donc ça va dans les autres villages c'est pareil donc tout le monde il bouge maintenant. Qu'est-ce qu'on attend ? Il faut qu'on bouge nous aussi. Mais il a fait beaucoup plus que des PhD et tout ce qu'on peut avoir comme diplôme tout ce que les diplômes permettent. Comme il dit du travail du courage du bon sens. Donc Tizi Noucheg pour nous ça a été très très inspirant donc ça fait 17 ans que je vais à Tizi Noucheg tous les mois je travaille avec Rachid sur tous les projets on a été un peu les catalyseurs de départ entre la montagne et la ville donc Rachid n'a pas fait ça tout seul mais il a toujours su prendre chez les autres ce qui pouvait être utile sans demander l'aumône il est juste très intelligent parce qu'il sait ce que chacun peut donner et ça se fait de façon très naturelle donc nous inspirés par ça on s'est dit que quand même c'était un exemple extraordinaire et vous voyez que Rachid son objectif n'est pas de s'enrichir c'est de développer sa région donc aujourd'hui il est un exemple pour tous les villages autour et on s'est dit mais est-ce que c'est Rachid qui est incroyable est-ce que c'est le lieu est-ce que c'est on aimerait bien savoir s'il y a moyen de non pas de modéliser parce que c'est c'est de l'humain mais de quelles sont les clés du succès de ce village donc on a décidé en famille on a eu l'opportunité de pouvoir faire un tour du monde de villages autonomes donc on a été dans 12 villages dans le monde entier pendant un an Ahmed nos 5 enfants et moi et on est resté un mois dans chacun des villages pour apprendre donc ces villages on les avait trouvés avant ça a été un travail de 2 ans de trouver ces villages qui sont sur le même modèle que Tizi Nusheg ils sont isolés ils ont très peu de moyens ils sont contents de vivre où ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont mis en place un modèle de développement autonome donc c'était une expérience très très riche avec laquelle on est revenu au Maroc un an plus tard c'était en 2015-2016 et entre autres sur l'éducation Ahmed va vous faire un petit topo de tout ce qu'on a pu apprendre alors vous avez vu dans les pays il y a des pays à peu près sur tous les continents il y avait enfin sur tous les continents en tout cas sur tous les continents où on peut aller trouver des villages qui cherchent à se développer donc on est allé en Afrique en Afrique on est allé au Sénégal et en Ouganda on est allé en Asie on est allé en Océanie et puis on est allé aussi en Amérique du Sud donc des contextes culturels très différents et pourtant à chaque fois des problématiques de développement de villages identiques et des problèmes d'éducation identiques partout dans le monde donc tout ce qu'on se dit entre nous sur l'éducation au Maroc le système qui marche pas et tout et tout tout le monde l'a on n'a pas visité on n'a pas fait d'open village dans les pays développés mais il se trouve que si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans le monde de grandes réflexions sur l'éducation aussi dans le monde développé vous verrez que pareil ils se posent aussi des grandes questions nous en tout cas ce que le voyage nous a fait faire ça a été de revisiter des espèces de bien entendu qu'on avait sur l'éducation des choses qui nous semblaient totalement évidentes qu'on n'avait jamais remise en question et que ce voyage là nous a obligé à remettre en question première grande remise en question première grande claque première grande gifle ça a été le Sénégal qui était le premier pays on arrive au Sénégal dans un village au bord du fleuve Casamance après un très beau voyage en bateau le truc un peu idyllique on arrive dans ce village un village avec des maisons qui sont très espacées les gens ne vivent pas les uns à côté des autres ils ont de la place donc ils s'étalent dans la forêt et dans ce village là on a compris tout d'un coup une chose qui nous semblait totalement être l'inverse de ce qu'on croyait on a compris que parfois l'éducation joue contre le développement on a toujours eu cette idée que l'éducation c'est la clé du développement et bien parfois non et d'ailleurs très souvent dans les pays qu'on a visité on s'est rendu compte de ça alors pourquoi ? juste pour vous donner l'exemple à Énan-Port quand vous avez c'est un village avec des activités agricoles ils ont des rizières et ils sont au bord du fleuve avec le réchauffement climatique le fleuve Casamance devient de plus en plus salé le sel rentre dans les cultures et bien évidemment ça rend les cultures beaucoup plus difficiles beaucoup moins productives donc il faut faire des travaux réguliers de digues pour éloigner et enlever le sel mais quand l'école prend les jeunes adultes les jeunes hommes qui eux sont capables de faire ces tâches qui sont difficiles qui sont dures parce qu'il faut ramasser des grosses quantités de terre gorgées d'eau pour construire des digues vous imaginez bien que ce n'est pas les femmes et les vieux qui vont faire ça quand vous avez tous les jeunes qui eux sont au collège à ce moment là ou au lycée à Zigginshore la ville d'à côté il n'y a personne pour faire le travail et donc on rentre dans un cercle totalement vicieux où les gens quittent le village pour faire leurs études du coup le village s'appauvrit et du coup les jeunes n'ont absolument pas envie de revenir dans le village parce que le village est de plus en plus pauvre d'accord ? donc au lieu de créer les conditions du développement on crée les conditions d'un encore plus sous-développement à l'intérieur de ces villages là ça ça a été la première claque le premier truc on s'est dit il faut qu'on repense complètement tout ce qu'on croyait sur l'éducation deuxième grosse claque alors là c'est une claque personnelle que j'ai prise c'est d'ailleurs pour ça que moi je ne dis jamais que j'ai fait MIT que j'ai fait plein d'études c'est à cause de cette histoire que je vais vous raconter c'est les Philippines on s'est retrouvé dans une petite île une presque île totalement isolée c'est à dire que pour y accéder le seul moyen c'était d'y arriver par bateau il fallait faire une heure une heure et demie de bateau pour arriver dans cet endroit là mais cet endroit était absolument paradisiaque vraiment vous imaginez le paradis c'est Nyupanganga et dans cette île là dans ce petit village là on a vu comment les gens travaillaient et comment les gens travaillaient c'est assez simple quand ils avaient faim ils sortaient ils allaient pêcher du poisson et ils le ramenaient et ils mangeaient le poisson ils cultivaient un peu de riz quelques un ou deux légumes et ça leur suffisait largement et d'ailleurs il y avait des associations qui avaient essayé de lancer des projets de développement là tous les projets aucun rien ne marchait parce que les gens ils n'avaient pas besoin ils étaient déjà au paradis ils voulaient qu'ils travaillent pour faire plus alors qu'ils ont déjà tout mais là-bas j'ai pris ma claque à moi elle a été vous voyez la maison qui est là sur le slide c'est la maison on habitait donc une maison qui nous avait été prêtée par quelqu'un et sur le même terrain il y avait la maison du gardien ça c'était sa maison très belle maison en bambou absolument magnifique et à côté de laquelle on passait tous les matins et un jour vers la fin de notre séjour je vois le gardien qui s'appelait Manong Manong ça veut dire en tagalog ça veut dire monsieur c'est la marque de respect c'est Sidi si vous voulez donc je le vois passer et je lui dis Sidi Manong qu'est-ce que tu fais parce qu'il portait des gros des gros bambous à la main et Manong me dit je vais construire ma maison je dis mais t'as une maison déjà il dit non parce que le propriétaire m'a demandé de quitter parce qu'il veut que son fils rentre maintenant sur le terrain mais gentiment il m'a donné un autre terrain juste en face dans lequel je vais pouvoir construire ma maison je lui dis écoute Manong si tu veux moi je veux bien t'aider alors Manong il a 75 ans moi j'en avais moins de 50 à l'époque et lorsque je lui dis ça il me regarde et il me dit j'ai pas besoin d'aide je lui dis mais non t'as pas compris je cherche pas à t'aider je cherche à apprendre parce que moi je sais pas construire ma maison donc je veux que tu m'apprennes à construire ma maison il me regarde mais tu sais pas construire ta maison et ben non parce que tu sais dans mon pays on a des architectes on a des maçons on a des ingénieurs qui nous construisent nos maisons et là il me regarde encore une fois et il me dit mais c'est quoi ton métier comment je vais expliquer un gars qui vit loin de tout dans un village dans lequel le travail c'est juste aller pêcher les poissons pour la journée comment est-ce que je vais aller lui expliquer ce que c'est qu'un consultant stratégie donc je triche et je lui dis je suis enseignant c'est le métier le plus proche qu'il peut connaître et lui à ce moment là me regarde et me dit tu es enseignant et tu sais pas construire ta maison et là tout d'un coup j'ai eu une poum une énorme claque c'est à dire je me suis rendu compte tout d'un coup que pour lui mais en fait de manière réelle de manière évidente de manière qui devrait être universelle j'avais fait des années et des années d'études avec des diplômes que j'ai empilés les uns derrière les autres et les choses de base faire pousser ma nourriture construire ma maison je savais pas faire ça alors que lui il le savait donc du coup il a vu ma tête à ce moment là il m'a dit bon allez c'est bon viens demain et puis je te montrerai comment construire une maison malheureusement ça n'a pas pu se faire parce qu'on est partis un peu plus vite et pour vous dire là il y a tout d'un coup autre chose sur l'éducation qui nous est apparue cette idée qu'on nous forme on nous spécialise pour avoir des métiers mais les choses de base dont on a besoin pour vivre tous les jours on les acquiert pas troisième on va dire apprentissage ou contre modèle ça a été celui de Bigody en Ouganda donc là on est dans un village qui est très très pauvre au fin fond de la forêt primaire en Ouganda et qui s'est développé autour d'une ressource un peu particulière c'est le chimpanzé ils ont des colonies de chimpanzés juste autour du village et avec ces colonies là ils ont fait venir des touristes et ils se sont dit avec les touristes nous allons nous allons gagner de l'argent enfin ils ne se sont pas dit ça d'ailleurs ce sont des consultants venus de zoos américains et de fondations américaines qui leur ont donné cette idée là alors ce qu'il faut savoir c'est que l'Ouganda c'est un pays c'est l'un des pays qui a le plus gros taux de croissance de sa population parce qu'ils ont un taux de natalité qui est très très fort et donc ils n'arrivent pas les écoles n'arrivent pas à suivre de la même manière qu'à Kampala la capitale ils n'arrivent pas à suivre pour fournir de l'eau à la population qui croit tout le temps et bien dans le pays tout entier ils n'arrivent pas à fournir assez d'écoles et donc il y a un certain nombre d'écoles confessionnelles évangélistes qui arrivent de l'étranger avec les valeurs américaines les valeurs canadiennes et qui viennent et qui leur apprennent on va dire une autre une autre façon de voir le monde et cette façon de voir le monde elle ne fonctionne pas du tout pour ces gens là pourquoi ? parce que qu'est-ce qui se passe ? qui a profité des chimpanzés celui ou ceux dans le village qui parlaient le mieux anglais qui déjà étaient un peu plus dégourdis et qui ont réussi à se coller on va dire se coller à ces associations américaines et autres pour pouvoir profiter en fait avoir des jobs avoir de l'argent les autres les enfants que vous voyez là en haillon sont des enfants du village qu'on croisait tous les matins les autres sont devenus encore plus pauvres que ce qu'ils n'étaient auparavant parce qu'on est venu plaquer un autre système et d'ailleurs une des choses qui vous accueillit à l'entrée du village c'est ce petit ce petit panneau enfin ce grand panneau qui disait qui dit l'hospitalité est la clé de la prospérité l'hospitalité c'est de l'argent c'est à dire cette valeur culturelle que toute l'humanité partage chez nous on sait que l'hospitalité c'est pas de l'argent c'est la vie c'est la vie sociale chez eux c'est pareil je pourrais élaborer pour même en vous racontant l'histoire du village et vous montrer comme quoi c'est un village qui est même construit sur la notion d'hospitalité mais tout d'un coup l'hospitalité c'est passé à autre chose c'est passé à l'argent et l'école a véhiculé ce genre d'idées au point qu'on rencontrait tout le temps des gens qui nous disaient qui étaient à la recherche du job en or ou bien de la semence en or qui allait leur permettre de gagner beaucoup plus d'argent heureusement dans le même Ouganda dans ce même pays on a rencontré des gens qui se rebellaient et on a rencontré Steven Steven on l'a rencontré à Kampala et Steven c'est le chef créateur chef d'une troupe de danseurs très connu à Kampala ils font des spectacles avec 100-150 danseurs sur scène musique et danse on appellerait ça du folklorique sauf que c'est beaucoup plus profond que le folklorique et pourquoi ? parce que Steven lui aussi il a commencé sa vie dans le monde rural ougandais où on lui apprenait à l'école la liste des rois d'Angleterre et on lui apprenait à construire des igloos vous voyez ce que c'est les igloos ? le camp neige en Ouganda il n'y en a pas beaucoup de la neige et lui ça l'a frappé que dans les manuels scolaires on lui apprenne comment construire des igloos et quelle était la liste des rois d'Angleterre alors qu'on ne lui parlait pas des royaumes d'Ouganda qui sont multiples et qui ont une énorme richesse historique et culturelle et donc lui il a décidé il a tout jeté il a abandonné l'école et il a créé sa troupe de danse mais ce qui est intéressant pour notre propos d'éducation c'est que son école de danse est devenue une école pas que de danse ça a créé des danseurs qui eux-mêmes ont créé derrière des troupes de danse et il y en a je ne sais plus combien je ne sais plus c'est 300 2000 troupes qui ont été créées sur la base de cette troupe de cette école de danse mais c'est aussi une école pour les spectateurs pourquoi ? parce qu'ils utilisent la danse et les chants pour éduquer les jeunes à des tas de choses qui sont des problématiques modernes par exemple la lutte contre le sida le fait d'éduquer les gens aux comportements qui sont des comportements safe pour ne pas avoir pour ne pas avoir le sida ou des choses liées à la santé ou d'autres choses liées à la santé ou à l'éducation ils utilisent la danse pour faire de l'éducation donc on a aussi quand on réfléchit à l'éducation c'est pas simplement l'école le maître le programme tel qu'on le connaît classiquement il y a aussi d'autres manières de faire quand on se reconnecte à sa culture autre exemple je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les Chiapas mais dans les années 90 on parlait de quelqu'un qui s'appelait le sous-commandant Marcos le sous-commandant Marcos c'est un type qu'on ne voyait pas il avait toujours une cagoule et les Chiapas c'est une région du Mexique qui était en rébellion contre l'état central parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur piquait leur terre et surtout qu'on était en train de détruire leur culture et ce foyer de rébellion a créé des tas de communautés des tas de petits villages qui se sont mis en autonomie et qui ont décidé de fonctionner de prendre eux-mêmes les décisions pour leur communauté entre autres l'école et dans les Chiapas ce qu'on a vu c'est carrément des parents qui ont créé des écoles dont ils étaient eux-mêmes les professeurs pour leurs enfants pour leur apprendre les choses qu'eux estimaient être les choses importantes la langue les savoir-faire agricoles la culture un certain nombre de savoir-faire techniques dont ils pouvaient avoir besoin aussi ce sont les parents qui ont pris l'école qui ont pris l'école en main Thilonia en Inde un autre modèle incroyable parce que bien évidemment moi j'ai fait on disait tout à l'heure MIT donc pour faire MIT il faut avoir son bac il faut avoir un bon bac il faut passer des tas d'examens et puis on arrive là-bas et puis après on a un diplôme et avec ce diplôme on est censé être capable de faire des tas de choses plus que ceux qui n'ont pas les diplômes Thilonia c'est une université dans laquelle les professeurs sont des illettrés analphabètes et les élèves sont des analphabètes et ça forme des ingénieurs en énergie solaire les ingénieurs en question sont d'ailleurs des femmes je crois qu'on a une petite vidéo et si on a encore un peu de temps je vais vous passer cette petite vidéo pour que vous voyez ce qu'ils font je crois que la vidéo ne veut pas démarrer bon c'est pas grave dans cette école là ils ont revu complètement dans cette université puisque c'est une université dans cette université ils ont revu complètement tout le format pédagogique pour pouvoir former des femmes à des métiers très techniques et pour que avec ces métiers avec ces compétences qu'elles acquièrent elles puissent retourner dans leur pays donc ils reçoivent chaque année vous voyez là il y a des africaines en face ce sont des femmes d'Amérique du Sud donc c'est des classes où il y a des gens de plein de pays enfin des femmes de plein de pays elles retournent derrière dans leur communauté et ce sont elles qui font les installations et la maintenance des équipements solaires donc cette idée aussi pour laquelle pour certains métiers techniques il faut absolument avoir gravi un certain nombre d'échelons dans le système scolaire vous prenez cette université là elle bat ça complètement en brèche le médecin de l'université est un est un analphabète le dentiste de l'université c'est une femme elle était illettrée l'architecte de l'université celui qui a fait toute l'architecture de tous les bâtiments qui a mis en place un système de collecte des eaux parce qu'on est dans une région très le Rajasthan qui est très sèche donc ils récupèrent toutes les eaux qu'ils peuvent pendant l'année et c'est avec les eaux qu'ils ont récupérées et qu'ils alimentent toute l'université pendant toute l'année ça ce système là pour lequel moi ayant fait des tas d'études je n'ai toujours pas trouvé la solution pour notre petite ferme la petite ferme dans laquelle on habite lui il l'a mise en place pour une université toute entière et il était un alphabète aussi d'accord ce ne sont pas des gens plus doués que les autres ce sont des gens à qui à un moment donné on a donné des outils et sur la base de ces outils eux-mêmes ont réussi à se débrouiller pour pouvoir faire quelque chose encore un autre un autre modèle que je voudrais partager avec vous puisque j'essaye par là on essaye avec ça de vous alimenter un peu en réflexion pour le travail qu'on espère faire avec vous après au Costa Rica là on est dans un modèle tout à fait différent où là l'état a compris il ne pouvait pas faire les choses d'une manière classique et donc l'école est pensée comme étant une école de toute la vie depuis l'enfant jusqu'à l'adulte et parmi les choses qui sont faites qui sont proposées aux enfants quand vous habitez dans la campagne vous avez une école par correspondance parce qu'on se dit c'est pas la peine de faire encore une fois comme tout à l'heure je vous disais un emploi au Sénégal c'est pas la peine de faire venir d'enlever des enfants ou des jeunes de leur ferme on en a besoin là-bas donc faisons une école par correspondance et la famille dans laquelle on habitait avec laquelle on travaillait là vous voyez en rouge c'est Eliane notre fils qui est en train de donner à manger à un veau cette famille là travaillait dans leur ferme et les enfants restaient aussi à la ferme et apprenaient à la ferme leur fille aînée enfin leur fille qui a d'être la seconde avec ce système là est devenu ingénieur agronome donc est allé à l'université et est revenu dans le village pour proposer ses services d'ingénieur agronome dans toute la région pourquoi elle est revenue ? parce qu'elle est tout le temps restée en fait elle n'a jamais quitté autre chose qui est dans le même système et dans la continuité pour les adultes donc Noire la femme la mère de famille elle à un moment donné a fait une formation pour apprendre à faire un certain nombre de produits agroalimentaires des confitures et autres elle a fait une formation et à l'issue de sa formation elle a présenté un projet et ce projet là a été validé par une commission qui fait partie de la formation et à partir du moment où c'est validé elle a obtenu les financements pour le faire elle a mis en place son projet maintenant ça leur fait des revenus supplémentaires dans la famille mais en plus c'est pas libre c'est pas gratuit c'est à dire que derrière ils payent des impôts et ils sont même contrôlés très régulièrement sur la façon dont ils réalisent l'hygiène et la façon dont ils font leur production et puis dernier dernier exemple aussi pour nous c'était la fin de notre village ça a été Takilé Takilé c'est une île qui est sur le lac Titicaca donc on est à 4000 mètres d'altitude dans les Andes et dans cette île là il semble que le temps s'est arrêté il y a plusieurs siècles parce que les gens vivent encore comme autant des Incas enfin ce sont des descendants des Incas et dans cette petite île on ne peut on ne peut y arriver qu'en bateau bien évidemment et la plupart des touristes quasi totalité des touristes en fait viennent le matin vers 11h et puis repartent à 4h de l'après-midi et retrouvent la ville nous on a eu la chance d'avoir l'autorisation de pouvoir rester pendant plusieurs jours et donc de voir les habitants vivre réellement le reste de la journée pas quand il y a des touristes parce que les touristes viennent les voir pour des tas de raisons parce qu'ils sont typiques parce qu'ils ont un certain nombre de produits qu'ils sont les seuls à faire et puis encore énorme chance qu'on a eu au moment où il y était c'était le festival annuel de ce village là donc un festival avec des tas de danse qui sont assez chouettes mais ce qu'il faut savoir c'est que ces gens là vivent après que les touristes soient partis avec les mêmes habits les mêmes bonnets les mêmes vêtements tissés par eux-mêmes que ceux qu'ils ont quand les touristes sont là d'accord pourquoi ? parce que l'école qui est une école de l'état qui est sur l'île a accepté ils ont négocié avec l'école qu'un temps soit réservé pour que les enfants continuent d'apprendre à tricoter et à tisser comment ? et à parler la langue quechua ils ont négocié ça avec l'école en direct d'accord ? je prends le relais donc nos enfants parce qu'après avoir vu tout ça on s'est dit quand même nos deux derniers avaient 10 ans pendant le voyage et pendant l'année il fallait bien qu'ils étudient parce que nous on était sur un système où il faut aller à l'école faire du français de l'histoire etc donc ils ont fait l'école par correspondance et ce sont deux enfants qui sont pas scolaires ni l'un ni l'autre donc pendant tout le primaire on a beaucoup ramé pour qu'ils aillent à l'école pour qu'ils s'en sortent pour qu'ils aient envie d'apprendre et pendant cette année en fait on s'est rendu compte qu'ils ont appris autant en un an que dans les quatre années précédentes pourquoi ? parce qu'ils étaient dans un environnement où ils voyaient l'intérêt d'apprendre où il y avait l'amour d'enseigner et d'apprendre où il y avait des conditions complètement différentes on était pas dans la compétition on était pas dans le jugement on était dans l'apprendre pour comprendre donc on s'est dit on s'est dit qu'en rentrant on n'allait pas les remettre à l'école donc on est rentré c'est la quatrième année depuis quatre ans ils vont pas à l'école qu'est-ce qu'ils font ? ils font l'école par correspondance parce qu'on peut pas décider pour nos enfants quand même de les sortir complètement d'un système peut-être que eux ça ne leur convient pas donc on fait on coupe la poire en deux ils font l'école par correspondance comme au Costa Rica et ils en feront ce qu'ils voudront donc ils suivent le programme à leur rythme et à côté de ça ça leur permet de faire plein de choses qui les passionnent et entre autres Iliane donc les deux derniers les trois aînés ont suivi le système complètement normal mais ils aimaient bien l'école donc ça posait pas de problème ils ont fait des études très différentes les uns des autres mais c'est de là qu'ils n'aiment pas l'école on s'est dit bon ben il y a moyen d'apprendre autrement donc aujourd'hui Iliane par exemple est un grand marcheur il y a deux ans il m'a dit moi je rêverais après avoir vu un film je rêverais de marcher je lui ai dit oui on peut aller se balader pas de problème oui mais il marchait longtemps donc il a décidé de traverser le Maroc à pied donc je vais vous faire passer un petit film qui a été fait il y a deux semaines je m'appelle Iliane Benabadji j'ai 14 ans je traverse le Maroc à pied de Tangier jusqu'à Tantan On a vu un film d'une petite famille qui traversait l'Atlas avec un âne il m'a dit j'aimerais tellement faire quelque chose comme ça je dis oui mais bon je ne veux pas refaire la même chose il dit non mais moi je suis prêt à traverser tout le Maroc donc je lui dis bah allons-y moi j'ai cherché de quelle façon il pouvait faire ça j'ai cherché sur internet qui avait déjà traversé le Maroc c'est comme ça que je suis tombée sur Jean-Pierre Datchari et qui a été intéressée par l'idée au départ prévu de faire Tantan Tangier en démarrant l'année dernière en janvier et puis il n'y avait pas assez de temps pour s'organiser du coup on l'a fait en deux temps on a fait Tangier Ouarzazat et là on fait depuis début décembre il est parti de Boumalendades et on va jusqu'à Tantan Yann voulait quand même fêter Noël avec sa famille et on s'était dit que pour démarrer ce serait bien de fêter le réveillon ensemble quand même et que du coup c'est nous qui allions le rejoindre pour cette partie alors au début c'était juste sa famille et puis après on a ouvert à tous ceux qui voulaient et plusieurs personnes d'horizons diverses se sont greffées au projet donc on s'est retrouvés à 25 et là ça s'est super bien passé donc tout le monde est ravi d'avoir commencé ces quatre jours avec lui Alors je pousse Iliane à faire ça parce que je pense que ça lui apporte beaucoup c'est une expérience où il apprend au moins autant qu'à l'école beaucoup plus en fait qu'à l'école par exemple il connaît tous les oiseaux qu'il croise il connaît tous les noms des oiseaux mais c'est lui qui les apprend tout seul parce que ça le passionne il s'intéresse à beaucoup de choses liées à la nature et il apprend l'autonomie c'est un enfant tu peux le laisser n'importe où il sait gérer complètement son quotidien et je pense qu'aujourd'hui les enfants ont besoin d'apprendre l'autonomie on est dans un modèle où tout nous est préparé où on nous facilite tout le temps la tâche et on va vers un futur qui ne va pas être facile et il faut être autonome donc je pense que c'est une très bonne leçon aussi je m'appelle Iliane Benabadji et j'ai 14 ans je traverse le Maroc à pied de Tangier jusqu'à Tantan je fais ce voyage pour découvrir mon pays pour rencontrer d'autres personnes et aussi pour moi c'est un peu un défi le Maroc à pied et j'ai 14 ans 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 il arrive à Tata alors voilà il n'est pas tout seul vous avez vu que pour toute une première partie il était accompagné par un adulte toujours on s'est relayé les frères les soeurs papa maman une semaine une semaine et sac au dos et on campe on s'arrête là où on a fini de marcher pour le désert il est accompagné par des dromadaires parce que le désert c'est quand même beaucoup plus compliqué donc là on a fait appel à quelqu'un qui connaissait bien le métier et il est avec une caravane de dromadaires bon en fait c'est un choix qu'il a eu ou qu'il a fait auquel on a adhéré il continue à travailler il a son bouquin de français il a fait du français avec son frère on a fait des maths ensemble à un moment donné enfin bon du coup il va moins vite quand même sur le programme mais c'est pas grave il est inspiré par justement ce qu'a vécu Rachid dans une autre forme d'éducation l'éducation de la vie au quotidien dans des endroits déserts et complètement différents de ceux qu'on a l'habitude de voir c'est on apprend on apprend énormément sur plein de choses sur les relations sur les relations humaines sur l'environnement sur son pays sur les gens il croise des nomades il comprend ce que c'est que le nomadisme il comprend que c'est la fin du nomadisme d'ailleurs voilà c'est une forme d'apprentissage qu'on doit permettre aux enfants bon là c'est excessif bien sûr parce qu'on peut se le permettre nous d'accompagner notre enfant de moi j'ai arrêté de travailler personnellement pour justement me consacrer plus à l'éducation de mes enfants et d'autres et des écoles en général enfin travailler sur l'éducation en général maintenant on pense que c'est très important et on a vu plein d'exemples aujourd'hui de modèles éducatifs qui tiennent compte de ces modèles un peu à côté je m'appelle alors quand on est rentré de notre tour du monde la première des choses qu'on a fait c'est qu'on a appris tellement de choses on a appris tellement de claques et on a appris tellement de choses nouvelles qu'on s'est dit bon ben il faut absolument qu'on puisse partager ça et puis surtout on s'est rendu compte en fait de la richesse des expériences des savoir-faire des enseignements qui existaient dans les communautés rurales d'accord donc on a tout de suite on s'est tout de suite dit ben en fait ça il faut que on puisse donner l'occasion au plus grand nombre d'accéder à ces richesses là et donc on a créé Open Village et Open Village c'est un réseau de villages qui ont décidé de fonctionner suivant un certain nombre de principes dont je vous parlerai juste après et ces villages là on les accompagne et on anime régulièrement des réunions entre elles on a eu le week-end dernier la troisième rencontre des Open Village donc là aujourd'hui au Maroc il y a six Open Village qui vont depuis Brachois dans la région vers Rabat jusqu'à Tamarout qui est juste à côté d'Agadir en passant par Aïd Ben Haddou que tout le monde connaît qui est à côté de Walzazet et puis deux villages qui sont dans les Aïd Bougmez et Tizinouchek qui était donc le premier Open Village ces villages là se rencontrent partagent entre eux on les réunit aussi avec ce qu'on a appelé les catalyseurs dont vous parliez un petit peu tout à l'heure Karine c'est à dire en fait ces associations ou ces personnes qui à un moment donné se sont rapprochées du village et puis ont décidé de faire quelque chose avec le village en fait on s'est rendu compte dans notre tour du monde que chaque fois qu'il y avait un village qui réussissait c'était pas parce qu'il y avait une association extérieure qui avait amené quelque chose c'était pas parce qu'il y avait un leader super qui avait fait des tas de choses c'est parce qu'il y avait une rencontre et que de cette rencontre là était né un nouveau projet de village donc ça c'est le travail qu'on mène qu'on mène avec les open villages je vous disais qu'il y avait un certain nombre de piliers je vais pas vous les détailler parce que ce serait assez long mais disons que tous ces villages là partagent en tout cas adhèrent à une charte dans cette charte il y a la notion de gouvernance et de gouvernance partagée avec l'ensemble des habitants il y a la notion d'une économie autonome c'est à dire d'essayer d'utiliser au maximum les ressources qui sont autour d'eux de les transformer pour pouvoir créer une économie et puis il y a ce troisième pilier que j'ai mis en rouge qui est la priorité à l'éducation parce que malgré tout le mal que j'ai pu dire ou que j'ai pu parler tout à l'heure sur l'éducation en fait pour tous ces villages il y a une chose qui est une évidence absolue c'est que l'éducation est clé alors qu'il faut la refaire un peu différemment qu'il faut la penser différemment mais qu'elle est critique pour information moi c'est une des choses aussi qui m'a toujours surpris quand on travaille avec un village on leur demande toujours quel serait le premier projet sur lequel ils aimeraient travailler d'ailleurs on ne leur demande pas ils nous le disent souvent eux-mêmes à votre avis quel est le premier projet ? Raud la maternelle le pré-scolaire le pré-scolaire c'est à dire que les gens dans un village qui ont des difficultés quotidiennes tous les jours d'eau pas d'électricité mais enfin un certain nombre de difficultés le premier truc qu'ils veulent c'est le machin qui va peut-être leur donner un résultat dans 20 ans je trouve cette image assez forte de gens qui sont confrontés à des difficultés quotidiennes mais qui pensent tout de suite de toute manière en l'urgence ces 20 ans il y a un certain nombre de piliers la protection de l'écosystème parce qu'ils en dépendent la solidarité la valorisation de la culture et l'engagement dans une ouverture créatrice ça veut dire quoi ? ça veut dire simplement que ce sont des villages qui reconnaissent c'est pour ça qu'on les appelle des open villages qu'il faut qu'ils s'ouvrent aux idées extérieures mais qu'eux-mêmes doivent aussi donner leurs idées vers l'extérieur un peu comme on dit l'open source vous savez l'open source c'est ce code le code informatique qui est ouvert pour que d'autres puissent le lire et puissent le corriger l'amender le modifier le compléter et bien là la même chose ce sont des villages qui ouvrent leurs codes et qui disent aux autres regardez ce que je fais comme Rachid tout à l'heure vous expliquait qu'ils ont créé une fédération ils ouvrent leurs codes et en ouvrant leurs codes d'autres peuvent derrière améliorer et aujourd'hui Tizi qui fait partie du réseau en fait apprend beaucoup de tous les autres villages qui font avec lesquels des cinq autres villages avec lesquels ils sont alors on va passer maintenant on a on a un nouveau projet qui sont les open schools et ce projet d'open school c'est un projet qui grosso modo est très semblable dans notre esprit en tout cas est très semblable dans notre esprit au fonctionnement des open villages pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte que dans les open villages en fait la vraie valeur elle est dans le réseau elle est dans le fait que ces villages se rencontrent discutent ensemble se donnent des idées se donnent de l'énergie se donnent des comment dire des bonnes pratiques se donnent de l'envie aussi du désir de ah j'aimerais bien faire ça ah oui ça c'est super on a ça à peu près à chacune de nos rencontres des villages qui repartent en disant oui ce que j'ai vu là je vais le faire et qui le font donc on s'est rendu compte que la vraie valeur de transformation elle était là et on se dit pour les écoles en fait peut-être que c'est ça aussi qu'il faut faire c'est à dire que oui l'état fait un certain nombre de choses à des programmes stratégiques à des programmes pour changer le mode de fonctionnement des écoles ça existe c'est très bien et il faut que ça continue nous on pense qu'on doit pouvoir aider participer en tout cas à l'effort général mais par le bas c'est à dire en accompagnant ou en aidant les écoles qui le souhaitent les établissements les équipes pédagogiques qui le souhaitent à faire leur propre transformation à leur niveau dans leur école et c'est ça qu'on a appelé le projet open school ces open schools en fait qui répondent à un certain nombre de principes on en a déjà rencontré nous des écoles qui sont en transformation et qui se changent on en parlait tout à l'heure avec Loubna il y en a une qu'on connait depuis très longtemps Hajat Nihal à côté de Tanger voilà absolument qui est venue vous faire une voilà Hajat c'est une de ces écoles en transformation mais depuis qu'on s'y intéresse on en rencontre plein dire que l'école ne fonctionne pas au Maroc et que tout est cassé c'est pas vrai oui c'est cassé mais il y a des tas de gens qui travaillent à la réparer partout on a une école absolument magnifique dans les aides-bougmes qui s'appelle l'école vivante qui met au niveau des étudiants d'enfants ruraux les pédagogies Montessori et pas que et pas que c'est une des pédagogies utilisées vas-y d'ailleurs en fait je crois que je t'ai piqué ton slide donc non on est on est assez admiratif on a dit beaucoup de mal sur l'éducation ou plein de choses qui n'allaient pas mais on a vu aussi plein de choses qui vont bien et c'est ce qui est agréable dans ce qu'on fait c'est qu'on côtoie quand même des personnes très inspirantes et des projets assez remarquables et parmi ces projets donc l'école de Sharon Hall en fait partie c'est un directeur exceptionnel qui a décidé que son école n'était pas que une école avec un programme il a mis en place plein de choses pour que les enfants s'épanouissent à l'école donc entre autres la permaculture plein de projets avec chacune des classes et ce directeur n'exerce plus au sein de l'école ça a été repris mais l'école continue à fonctionner comme ça l'école vivante dans les Aïd Bougmez c'est une autre histoire c'est un couple qui a décidé que ses enfants devaient rester dans les Aïd Bougmez mais il voulait qu'ils aient une vraie éducation pour être capables de suivre des études supérieures or vous savez très bien que dans les campagnes le primaire ça va mais le collège on va à la ville et le lycée et les universités on est obligé d'aller dans les grandes villes et eux voulaient que les enfants fassent toute leur scolarité au sein du village donc ils ont créé une école et une école assez extraordinaire parce qu'effectivement ça s'inspire de programmes alternatifs où c'est l'épanouissement de l'enfant qui compte où ces enfants doivent continuer à parler leur langue maternelle parce que la langue maternelle qui est Lamazir Tashulhit ça disparaît parce que comme tout le programme est en arabe beaucoup d'enfants perdent leur langue maternelle donc ils continuent à pratiquer ça il y a beaucoup d'enfants dans cette vallée qui sont malentendants donc l'école pratique le langage des signes tous les enfants apprennent le langage des signes et le français donc ils sont sur 4 langues 4 langues ils apprennent toutes les ils continuent à apprendre les savoir-faire de leurs parents donc le tissage ils travaillent dans la nature beaucoup il y a vraiment énormément de choses qui sont faites pour le développement de l'enfant à Loukheimden que vous connaissez il y a un centre à Loukheimden pour observer les étoiles et l'instituteur de l'école un des instituteurs est quand même astrophysicien c'est à dire qu'il est institute mais il a passé tous les diplômes qu'il faut il est en train de faire un doctorat en astrophysique et il continue à être instituteur à Loukheimden et il implique ses enfants dans toutes les connaissances qu'il a du ciel et il fait plein de projets avec eux donc c'est une démarche vraiment d'un enseignant qui depuis 10 ans travaille avec ses élèves sur des sujets qui dépassent complètement le programme mais qui passionnent les enfants et les enfants ne demandent qu'une chose c'est d'aller à l'école à Tamarout qui est l'un des open villages l'école quand Ahmed disait que l'importance du réseau d'être des open villages c'est à dire d'aller s'inspirer de ce que font les autres et de partager ce qu'on sait faire avec les autres Tamarout en est un très bon exemple parce qu'ils se sont complètement inspirés de la dynamique de Tizi Nusheg et ils ont aujourd'hui chez eux une école qui fonctionne à merveille avec des enfants ils ont passé un été à refaire toute l'école tous les gens du village enfants et parents et ils ont mis en place avec un instituteur assez extraordinaire tout un programme où les enfants s'approprient leur environnement c'est à dire qu'ils travaillent l'agriculture ils travaillent pareil les savoir-faire locaux ils font venir ils vont découvrir autour de chez eux apprendre ce qui se passe et quels sont les autres villages ils sont complètement dans l'appropriation de leur environnement et pour se donner une identité parce que ce qui manque beaucoup à ces enfants souvent c'est qu'on néglige complètement ce qu'ils sont et où ils sont et on leur fait apprendre des choses qui ne les concernent pas du tout et du coup quand ils arrivent en ville ils ont l'impression d'être des moins que rien alors qu'en fait ils ont beaucoup de richesses à Meursgan qu'on a découvert le week-end dernier en allant à la réunion des open villages ce qui est intéressant à Meursgan c'est que ce n'est pas un enseignant qui fait tout c'est un groupe d'enseignants c'est à dire que dans l'école ils ont impliqué tous les enseignants pour faire de l'école une école éco-citoyenne ils ont obtenu le label Eco-School qui est donné à quelques écoles au Maroc et dans le monde entier parce qu'ils participent à la protection de l'environnement avec plein de projets donc eux ils font du recyclage de n'importe quoi ils ont fait un musée de tout un tas d'objets recyclés et l'enseignant nous expliquait qu'ils n'avaient pas pris des cours il a internet il va chercher tout ce qui se trouve sur le sujet et il met en place ça dans son école avec les autres enseignants et encore une fois les enfants sont ravis d'apprendre ils demandent tous à aller à l'école nous on y était un samedi 11 janvier c'était férié tous les enfants sont venus nous faire une petite manifestation de ce qu'ils avaient appris et ils sont venus travailler sur la découverte étude des étoiles avec une association de Marrakech et des météorites avec une autre association et ils s'intéressent à tout c'est assez extraordinaire et enfin l'école de Tisinousheg ah voilà tiens une petite présentation d'Amrsgan c'est une petite petite C'est parti ! C'est parti ! Voilà donc une petite idée de ce qu'ils font à Merskan. Et enfin l'école de Tizi Noucheg, toujours pour revenir à notre village fétiche. Tizi Noucheg aujourd'hui, comme le disait Rachid, il y a des bacs plus 2, bacs plus 3. Tout le monde va au collège et au lycée. Il n'y a plus un enfant qui ne suit pas le programme scolaire. Il y a des cours pendant les vacances pour mettre à niveau les enfants qui ont plus de soucis. Ils ont créé leur propre internat pour que les enfants ne fassent pas des allers-retours parce qu'il y a deux heures entre... Enfin ça dépend si on y va à pied ou en voiture, mais après ils n'ont pas les moyens non plus de payer le transport. Donc pour diverses raisons, ils ont créé un internat pour les enfants du collège et du lycée. Comment ils ont fait ? C'est toujours Rachid qui, avec le dynamisme qui le caractérise, a réussi à trouver les fonds avec les gens qui viennent et qui disent « Mais comment on peut vous aider ? Vous pouvez nous aider. Aidez-nous à construire un internat. » Nous, on a les forces de travail, mais on n'a pas forcément l'argent pour acheter tout le matériel. Donc soit ils se le font offrir, soit des personnes financent une partie de tout ce qui est matériel. Donc il y a toujours des solutions. En fait, il faut savoir que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on fait, nous, on ne prône pas du tout le soutien financier. On n'est pas dans l'humanitaire. On est dans, quand on dit catalyseur, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ces personnes aient un lien avec les nouvelles technologies, avec la ville, avec du matériel. Il faut aller le trouver. Il faut avoir des contacts. On met les gens en contact. Le principe de réseau, il est très, très important. Et nous, on le voit quand on fait des week-ends open village. La dynamique qui se crée quand des gens qui ont les mêmes soucis ou les mêmes objectifs se rencontrent, ça marche. Ça marche très, très bien. On s'inspire de ce que font les autres, des bonnes pratiques. Et en même temps, on partage son savoir. Donc, what is next ? Alors, maintenant, je pense que nous, on a assez parlé. Et plutôt que vous nous posiez des questions, ce que vous pourrez bien évidemment faire, on aimerait, nous, maintenant, travailler avec vous. Alors, qui dans la salle parmi les enseignants est enseignant en milieu périurbain ou rural ? Non, tout le monde ici, c'est de l'urbain. D'accord. Très bien. Tout ce qu'on vous a présenté, bien évidemment, ça vient de notre expérience du rural. D'accord ? Mais des communautés, un écosystème, des enfants avec des apprentissages à faire passer, ça, c'est pas propre au rural. On a la même chose dans l'urbain. Donc, on doit pouvoir réfléchir ensemble à des principes, à des actions, d'accord ? Qui pourraient, on va dire, alimenter un peu notre réflexion pour créer ces open schools dont l'objet n'est pas simplement des open schools dans le monde rural, mais aussi des open schools dans le milieu urbain. D'accord ? Donc, si vous voulez bien et si le sujet vous intéresse, la question qu'on aimerait bien vous poser, la première question qu'on aimerait bien vous poser, en fonction peut-être de ce qu'on a dit jusqu'à présent, et si vous partagez un peu ce diagnostic, c'est de nous dire ce que vous, vous avez vu, comme exemple, ou comme action, ou comme école, qui répond un peu à globalement cette espèce de profil pour l'instant un peu vague, j'admets, j'admets qu'il est encore un peu vague, qu'on veut pour les open schools. Si quelqu'un a une démarche ou un exemple, soit dans votre école, soit dans votre expérience, dans votre environnement, qui pourrait contribuer à une école plus citoyenne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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